Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Tonton Prono, les frérots. Aujourd'hui, on va forcément se réunir pour un petit match en vue bien analysé comme hier, bien structuré. Il y aura un match maintenant, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On se concentre sur un, vraiment voir les points faibles, les points positifs et surtout la gestion de mise et pourquoi pas gratter un buteur ou autre. Donc je trouve ça plutôt correct. Hier, on a bien vu le match de Monaco qui se déplace à Montpellier. Bien analysé, structuré, efficace et on a bien vu qu'on a balancé deux pronostics et les deux pronostics sont passés. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je me demande ce que tu fais. Clique ici, active la petite clochette, tu auras la notification à chaque fois que je sortirai une vidéo, tu seras bien au courant et surtout, mets un petit pouce pour la famille Bordel. Si on attend les 150 pouces, on va se la jouer comme ça, si on attend 150 pouces, demain je sortirai la vidéo Les Papas Bordel. On se rejoint de suite après quoi ? El Generico Bordel. Bon les gars, hier c'était plutôt sympathique. On a validé Ben Yedder et Volange, deux mecs en forme. On a bien vu que Montpellier a failli faire une rebond de tada, effectivement. Ils avaient la rage, surtout après la deuxième mi-temps. Je pense que Zakarian les a choppés dans le vestiaire et il a poussé une petite soufflante et les mecs ont changé complètement de visage en deuxième partie de match. Mais voilà, Monaco costaud, Monaco est là. Attention, client très sérieux et surtout, la mayonnaise commence à prendre et à monter. Et ça, ça va être très intéressant pour les jours à venir avec Monaco. En tout cas, on valide les deux équipes marque et les deux buteurs. Donc voilà, ça augmente un petit peu la BK et c'est le plus important, bien entendu, si on veut faire du bénéfice. J'ai ouvert mon site internet. Il y a beaucoup de demandes, les frérots. Je ne peux pas accepter tout le monde parce que ça demande une gestion et surtout, ça demande une organisation. À tous les inscrits, les mecs, les mecs qui prennent un mois, deux mois, trois mois, etc. Je vais sélectionner deux mecs dans cette sélection-là. Donc, les inscrits, on va attendre, genre, début février. Début février, je prendrai deux mecs et je leur donnerai le VIP pendant un an gratuit. Donc, j'attends toutes les inscriptions, les validations d'inscriptions et je prendrai deux mecs au hasard. Un match, Wolfsburg-Leipzig, deux équipes qui sont en forme. On peut voir, effectivement, que sur les cinq derniers matchs, Wolfsburg est plutôt pas mal. Deux victoires, un nul et deux défaites. Plutôt aléatoire, mais c'est plutôt sympathique. Côté Leipzig, c'est trois victoires, un nul et une défaite. Dortmund, voilà, la défaite contre Dortmund. Ils auraient pu faire quelque chose pour classement, mais voilà, ça a croqué. Bien évidemment. À l'extérieur, Leipzig est plutôt sympatoche. Deux victoires, deux matchs nuls et à domicile. Quatre victoires d'affilée pour Wolfsburg. Ils sont vraiment en forme en ce moment, même s'il manque un petit peu de joueurs de part et d'autre. Bien plus côté Leipzig, parce qu'il y a beaucoup d'incertains aussi. Les mecs qui sont titulaires d'habitude. On a Konaté aussi qui sera absent. Voilà, défenseur central. On peut voir, effectivement, ce mec-là a vraiment un talent inouï. Et pas mal d'incertains. Chloé Vert, voilà. Les mecs, les grosses têtes de Leipzig seront plus ou moins incertaines. Ils ne vont pas jouer à 100%. Et ça, c'est vraiment un coup à prendre. Côté Wolfsburg, on voit effectivement qu'il y a du manque à gagner aussi. Il y a pas mal de joueurs qui seront absents. Il faut faire attention parce qu'en 5 matchs, ils n'ont pris que 7 points. Ils auraient dû en prendre 15 en 5 matchs. Mais bon, voilà, c'est Wolfsburg. Ils ont une petite payonnaise aussi à prendre. On voit effectivement que c'est bien mieux en ce moment. On peut aussi constater qu'ils ont 67% au total des équipes marques. Donc attention, ils se prennent pas mal de buts aussi. Leipzig, on voit qu'il y a une petite méforme. À coup de pression, ils n'arrivent pas forcément à valider. Donc ça, c'est un point à prendre aussi. Donc ça va être un pronostic assez compliqué aussi à jouer. Mais j'aime bien aussi ce genre de pronostic. Sachant qu'on voit qu'à l'extérieur, ça joue propre Leipzig. Mais il manque du joueur. Donc c'est là où il va falloir sortir son épanoui du jeu. On peut voir aussi que sur les 12 derniers matchs, Leipzig est nettement meilleur que Wolfsburg. On voit 6 victoires pour 3 nuls. Ils ont gagné que 3 matchs Wolfsburg à domicile. Enfin, en général du moins. On voit aussi qu'il y a 58% de over 1,5 but dans le match. Mais la cote n'est pas forcément intéressante. Les deux équipes marquent. Je ne partirai pas sur ce pronostic-là pour la simple et bonne raison qu'il manque des joueurs de part et d'autre et surtout en attaque. Et ensuite, bien sûr, à domicile, on voit que Wolfsburg est bien plus costaud que les années précédentes. 71% de matchs à domicile gagnés. Donc ça, c'est plutôt pas mal côté Wolfsburg. Donc mon pronostic vient forcément du côté Wolfsburg. Je partirai sur la double chance. Wolfsburg ou match nul. Pour ce match, la cote est à 1,72. Et je pense qu'elle est plutôt sympathique à jouer. Dans le sens où l'équipe en forme actuelle à domicile, Wolfsburg, est vraiment pas mal du tout. Donc on partirait sur 5% de la bankroll. S'enverrant une cinquantaine d'euros posée sur Wolfsburg sur ce match aujourd'hui. Et je partirai sur un petit buteur. Voilà, l'homme en forme de cette équipe à domicile. C'est Walter Wolfsburg. Non hollandais, un peu compliqué. Tu as bien pu le constater. Mais avec une cote à 2,85 qui est bien intéressante. On partira sur 2,5% de la bankroll. C'est une vingtaine d'euros environ. Je pense que ce match-là est plus ou moins fiable pour moi. Même s'il reste un peu risqué. Parce que voilà, Leipzig est deuxième. Il va vouloir absolument essayer de rattraper la mise pour essayer de passer devant le Bayern qui est premier. Et on a aussi un Wolfsburg qui est septième ou sixième place. Qui peut sortir sur les pannées du jeu et grappiller des points. Pourquoi pas ? On voit qu'effectivement à domicile, c'est assez costaud. Et ça reste très sérieux comme équipe. Et structuré, c'est vraiment un cas d'or de la Bundesliga. Attention, ce match-là va être vraiment serré. Gestionnez vos mises et vos fiabilités au maximum. Mais je pense que vraiment, on a vraiment une petite pépite dans les mains. On ne va pas s'avancer. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Je te remercie frérot. N'oubliez pas, challenge 150 pouces. Les frérots, on se rejoint demain pour une nouvelle vidéo. Si on attend les 150, n'hésite pas à venir sur le site internet, voir ce que tu en penses. Mets un petit commentaire dedans. Fais l'inscription. Et n'oubliez pas, début février, je balancerai deux mecs dans le VIP l'année. Donc, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on se rejoint demain. Ciao les gars. Un bacio a tutti. Grazie mille les bordels. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501